bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne professeur s donc toujours mdf 2 mais je l'examen c'est un examen de 2017-2018 exercice 1 écoulement uniforme plus écoulement source que attendez la fonction de courant si alors si on allait il ya un écoulement uniforme donc si qui est égale à d'un écoulement plus écoulement sens donc qui source bien sûr l'uniforme c'est ça donc u r fois sin theta plus écoulement source écoulement source il dit il dit cette loi ou cette équation donc qui est q sur 2pi fois q 1 fois theta pardon avec la position du point de stagnation en fonction de u et q je mets un point de stagnation mais un point d'arrêt ou le point de stagnation c'est la même chose donc v r est égale à 0 v theta est égale à 0 donc v r qui est égale à 1 sur r d 2pi sur d theta alors nous avions à 0 v 3p 2p 3p 3p qui est égale à 1 sur r et maintenant vous donne un la première fois R maintenant qu'est ce que je fais ? et voilà on a considéré 1 sur R donc on a donné 1 sur R là-héna après des deux Psi sur des Théta donc on a ajouté cette réellement qu'il y a une Théta donc qu'il y a une Théta et qu'il y a une Théta donc on a ajouté cette donc on a ajouté cette qu'il y a une Théta qu'il y a une Théta qu'il y a une Théta bien sûr fois R parce qu'il y a une 1 sur R là-héna donc le R est 3-héna et V de Théta qui est égale à moins D sur Psi sur des R donc bien sûr on a ajouté moins D de Psi sur des R maintenant on a ajouté le Psi dans le R donc on a ajouté on a ajouté donc on a ajouté ici on a ajouté donc on a ajouté on a ajouté on a ajouté et on a ajouté à ajouté donc on a ajouté comme si on a ajouté U sin Théta fois R ou la fois X donc on a ajouté donc on a ajouté U sin Théta donc on a ajouté par rapport par rapport par rapport par rapport j'essaie d'utiliser les expressions mais ce n'est pas par rapport par rapport par rapport ici donc on a ajouté par rapport par rapport Théta donc par rapport Théta donc on a ajouté A는데요 si on j'essaie je ne digestive ça Hier OUR assignments par rapport par rapport R donc là ici porri ici on a un cèche R donc on a une 0 et on a un R et on a un cèche R et on a un cèche R et on a un cèche R bien sûr parce que c'est un cèche R donc moi U sin Th je ne sais pas que vous avez vu que vous avez vu ceci c'est facile c'est facile c'est pas nouveau du coup on a un cèche V2R est égal à 0 c'est Vθ est égal à 0 donc Vθ est égal à 0 donc Vθ est égal à 0 donc Vθ est égal à 0 qui compte Theta est égal à 0 bien sûr qui compte sin Theta est égal à 0 sin Theta est égal à 0 1 0 ou 1 pi d'accord alors 1 0 c'est pas intéressant on va prendre toujours 1 pi donc V2R c'est égal à 0 donc Theta est égal à 0 donc Theta est égal à 0 indique Theta est égal à 0 et LRT c'est RT c'est RT c'est égal à Q sur 2 pi 2 pi 2 pi U c'est égal à B donc Theta est égal à 0 donc Theta est égal à 0 donc Theta est égal à 0 et Theta est égal à 0 et qui compte aussi RT est égal à Q sur 2 pi fa U et c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire très bien donc on a un point d'arrêt on a un point d'arrêt on a un R quand il est égal à B et un Theta quand il est égal à 0 quand elle est égal à 0 Theta T la troisième question c'est le même exercice avec la valeur de la fonction de courant Psi passant par le point de stagnation il y a la loi de H c'est à dire la valeur de la fonction de courant Psi donc Psi un point d'arrêt de stagnation passant par le point d'arrêt de stagnation il y a Q sur 2 et est égal aussi à B pi fa U pour la quatrième question on fait le même exercice avec les caissons de la ligne de courant passant à travers le point de stagnation c'est à dire ça nous j'enlève là donc B fois pi fois U est égal à la fonction de la quatrième qui est égale à R qui est égal à ça donc U fois R plus on a Q sur 2pi sur 2pi fa theta on a Q sur 2pi Et whine on a Q on a Q qui est égal à Q qui est égal à Q dans la quatrième deuxpi qui est égal à Q on a Q R qui est égale à B fois pi moins theta sur sin theta donc c'est donc R qui est égale à R de côté pour l'épaisseur du demi-corps H est égale à B fois pi sur 2 est égale aussi à Q sur 4 fois U donc c'est une loi l'exercice il est super facile on n'a pas déjà vu ça mais il est trop facile sur le point de stagnation je voulais en remettre tout mais je voulais faire un début pareil la fonction de courant et puis point de stagnation c'est facile je vais donner les deux points de stagnation les points d'arrêt pour la valeur donc c'est une loi c'est cette loi là pour l'équation qui est égale à l'épaisseur du demi-corps c'est une loi pour cet exercice il y a des données avec l'échelle 1 sur 10 il y a des d1 diamètre 1 il y a 4 mètres il y a 3 tours par seconde et V1 qui est égale à 6 mètres par seconde les conditions de dissimulation il y a 2 bien sûr c'est 1 pi 1 pi 2 pi 3 pi 4 pi 1 qui est égale à F sur Rho V carré D carré pi 3 V sur N fois D pi 2 V carré sur G gravité pardon fois D et pi 4 qui est Rho fois V fois D sur Mu premier truc il y a un exercice pareil il y a une variable physique et il y a une unité fondamentale après il y a une variable dimensionnelle donc on a 7 variables physiques 3 variables fondamentales qui est Rho V ou D donc pour le nombre 2 pour le nombre à dimensionnel pardon donc 7 moins 3 vous allez trouver 4 donc il y a 4 nombre à dimensionnel mais il y a 4 équations qui est Rho d'accord pi 1 pi 2 pi 3 pi 4 bien sûr les 3 unités fondamentales mais il y a toujours mais il y a une autre l'ouge d'accord donc Rho V D Rho V D Rho V D Rho V très bien gamma 2 gamma 2 gamma 3 y1 y2 y3 d'accord très bien donc d'accord d'accord c'est d'après l'unité d'acom Poli l'unité d'a t'a d'unité d'a d'inité d'a d'unité d'a d'unité d'a d'a d'unité d'a d'unité d'a d'unité d'a d'unité d'a d'unité d'a donc à partir la première le dél'au Donc, P1, nous devons avoir M puissance 0, L puissance 0 et T puissance 0. Toujours le bédéria. Et T égale à Rho. La responsabilité de Rho est égale à M fois L puissance moins 3. Donc, ça, puissance alpha parce que puissance alpha. Après, le V. Et puis, nous devons apprendre toujours l'unité de Rho. L'unité de Rho est l'unité de mètre par seconde. Donc, mètre est la longueur par seconde. Donc, qui est l'alpha, donc seconde moins 1. Donc, seconde est le temps. Donc, temps, puissance moins 1. Puissance alpha 2, puissance alpha 2. Le D, c'est le diamètre. Donc, c'est le mètre. Et le mètre, c'est toujours la longueur, L. Donc, puissance alpha 3. Et pour la force aussi, c'est la même chose. Donc, à l'unité de Rho est égale à M, L, T puissance moins 2. Après, où je vais dire ? Je vais voir les m, les L et les T. Donc, je vais voir les alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc, les mètre, ici, il y a 0. Donc, 0 est égale à M, ici, puissance alpha 1. Donc, 0 est égale à alpha 1, plus 1. Donc, je vais dire alpha 1, enfin, est égale à moins 1. Donc, 0 est égale à moins 3, alpha 1. Donc, plus alpha 2, plus alpha 3, plus 1. Donc, on va voir les mètre, parce que pour l'instant, on va voir les mètre, alpha 3. Après alpha 3, il y a, là, on va voir les mètre. Donc, 0 est égale à... Et là, on va voir les mètre, là, T. Et là, on va voir les mètre. Donc, moins alpha 2, moins 2. Donc, on va voir alpha 3, et égale à moins 3. Bien sûr, qu'on a vu alpha 3, T, et égale à moins 2. Donc, après, je vais juste remplacer le pi 1, T, tous les deux, ça va voir les alpha 1, qui est égale à f sur rho v carré, fois d puissance 2. Donc, d carré aussi. Parce que, voilà, le pi 1, t'es comme. Donc, tous les, les rho puissance alpha 1, alpha 1, le hier, moins 1. v puissance alpha 2, alpha 2, le hier, moins 2. D puissance moins 3 qui est alpha 3 fois F donc F est le plus haut l'autre il faut mettre le plus haut pour essayer de mettre le plus haut donc tout le R parce que quand il y a le plus haut le plus haut tout le plus haut R puissance moins on va mettre le plus haut c'est R c'est qui est le plus haut c'est V puissance alpha 2 donc on va mettre V puissance moins 2 donc V carré pour le D c'est la même chose quand D puissance alpha 3 alpha 3 il y a moins 3 donc D puissance moins 3 c'est D puissance 3 et non pas 2 très bien donc c'est la même méthode pour trouver le pi 2 ou le pi 3 ou le pi 4 vous allez faire la même chose vous allez trouver le pi 1 ou le pi 2 ou le pi 3 ou le pi 4 vous allez dire pour assurer la simulation complète entre maquette et prototype il faut que les 4 nombres pi soient égaux entre maquette et prototype donc la maquette elle est réalisée à 1 sur 10 l'échelle alors si on considère pi 2 et pi 3 le nombre de fraude est de Reynolds bien sûr le pi 2 c'est le nombre de fraude pi 3 c'est le nombre de Reynolds donc voici qui fait tout l'idée donc VM donc vous allez toujours faire VM la maquette V prototype P c'est un prototype M c'est maquette donc VM carré sur G DM est égale à VP carré sur G DP donc H bit VM sur VP au carré donc ça t'a donné DP sur DM la même chose de ce côté Rho VM DM est égale à mu M sur mu M est égale à Rho V ta prototype D ta prototype sur mu ta prototype c'est à dire VM sur VP est égale à DP sur DM donc je fais VM sur VP le tout au carré est égale à DP sur DM le tout au carré et m'en ça m'en ça donc na rafou blé DP sur DM au carré est égale à DP sur DM d'accord m'en je m'en 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 te m'en 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 sur VP au carré est égale à quelque chose dit égale à DP sur DM et VM sur DP le tout pi sans R tout au carré est égale à DP sur DM le tout au carré m'en t'a ha dit tu sa oui ha dit alors caractéristiques cinématiques na chasbou de VM na chasbou un M donc VM c'est la loi on a VP au carré sur GDP égale à VM au carré sur G DM on a jubit VM donc a ta tu li le VP sur DM sur DP ta la racine donc VP elle est dans l'intégrale à 6 on va trouver que sa intégrale VM est égale à 1,89 pour NM donc pour trouver ça après pour trouver NM donc c'est NP fois DP sur DM fois VM sur VP NP est égal à 3 ça est égal à 10 et VP est égal à 6 ou HDI VM est 1,89 on va trouver quelque chose qui est égal à 9,45 et donc DM sur DP est égal à 1 sur 10 pour la force de traîner HDI à la rotaha donc VP sur Rho VP au carré fois DP au carré est égal à FM sur Rho VM au carré fois DP au carré et donc FP sur FM est égal à DP sur DM le tout puissance 3 et ça est égal à 1 dixième donc FP est égal à 10 puissance 3 FM vous imaginez que c'est l'examen qu'on a fait du qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait c'est j'espère que j'espère que j'espère que s'aghelle je sais que j'ai dit il s'aghelle mais sérieusement les autres il s'aghelle pour trouver psy pour trouver le fil courant tout est vraiment tout est facile j'espère que l'examen est à l'exercice j'ai pas besoin de bien pour se faire donc révisez bien ça et à la prochaine inchallah et en fait avant de finir j'aimerais savoir un truc est-ce que le fait comme deux cas avant qu'on la vidéo s'il vous plaît vous allez directement partir les commentaires et m'écrire d'où vous me suivez de quelle ville où je suis université de caravère j'aimerais tant savoir s'il vous plaît je vous aime à la prochaine